La présentation des visiteurs pour ce matin. C'est maintenant le moment des questions verbales. Je reconnais la dirigeante de l'opposition. Royal. Monsieur, la question va au Premier ministre. Aujourd'hui, Mounia Spolesky et la famille sont ici avec nous. Ils sont ici puisqu'il n'y a pas eu d'enquête crédible par rapport au décès de leurs aimés par les services de police de Thunder Bay, l'Ontario, et l'administration de la police de Thunder Bay n'ont pas été à la mesure par rapport à cette famille de façon récurrente, malgré les étudis, les examens, les requêtes, les balados. Il y a eu trop de promesses. Les personnes n'ont pas vu de changement. Ma question va donc au Premier ministre. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire à ces familles qui sont ici avec nous et qui voudraient qu'il y ait un responsable du décès de la personne qui l'aurait chère ? Réponse du gouvernement. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Toute perte pour un membre de la famille est une tragédie. La perte pour la famille est quelque chose que nous ne pouvons même imaginer. Et M. le Président, nous prenons ceci au sérieux. Nous avons écouté les survivants, les dirigeants autochtones et les organisations communautaires. Et les membres de la famille aussi ont participé à cette enquête nationale des femmes et des filles disparues et assassinées. M. le Président, une perte. C'est une perte de trop. Nous allons faire tout ce que nous pouvons afin de les appuyer et pour nous assurer que la province soit une province sécuritaire. Question supplémentaire. Le député de Quentin, rien n'a changé pour les Premières Nations qui vivent à Thunder Bay. M. le Président, l'échec est continu. Et le manquement des enquêtes à Thunder Bay, le gouvernement de l'Ontario a laissé les services de police de Thunder Bay être une usine de personnes sans froid au niveau des autochtones. Maintenant, il y a plus de 20 de ces cas, on dirait des cas froids, où il n'y a pas eu d'enquête. Pourquoi est-ce que l'Ontario, ou plutôt pourquoi est-ce que l'Ontario n'a pas débloqué les ressources pour s'assurer que ces enquêtes soient menées et que ces cas ne terminent pas en eau de boudin, si on peut dire ? Inaudible pour l'interprète. Solliciteur général. Merci, M. le Président. Encore une fois, toute perte d'un membre de la famille est une tragédie. Et ces pertes, nous ne pouvons même les imaginer. Et nous le comprenons. Mais M. le Président, il y a un nouveau chef, il y a une nouvelle commission de la police à Thunder Bay qui ont de bonnes intentions, afin que la communauté soit en sécurité. La nouvelle commission va prendre la direction et saisir toutes les opportunités pour travailler avec les intervenants communautaires afin que les membres de la communauté se sentent bien desservis et protégés. M. le Président, nous allons continuer de nous occuper des préoccupations autochtones. Question supplémentaire. Retour aux députés de la communauté. Vous ne pouvez changer le conducteur d'une machine qui ne fonctionne pas. M. le Président Bolognaz et les familles Bolognaz ont besoin d'être soutenues afin que les enquêtes soient retirées des mains des services de la police de Thunder Bay et que ces dossiers soient remis dans les mains d'un service qui pourra mener une enquête crédible. Les familles exigent une réforme complète des services de police de Thunder Bay après qu'il y ait eu de nombreux cas de corruption pour améliorer et régler les problèmes dans cette force. Moi, j'ai passé du temps avec ces familles et avec les dirigeants dans le Nord. Les familles et leurs dirigeants demandent encore que le service de police de Thunder Bay soit modifié et amélioré. Le sollicitaire général. M. le Président, je remercie le député pour sa question et je vais le répéter encore une fois. Nos pensées vont vers les familles qui ont perdu des êtres chers. Mais il y a 140 000 personnes à Thunder Bay qui ont un droit et le même droit que nous avons ici dans le sud de l'Ontario. Ils ont le droit de se sentir en sécurité dans leur collectivité. M. le Président, j'ai vu les agents de première ligne qui travaillent dur avec passion et qui sont engagés. Ce sont des gens qui aiment leur communauté. M. le Président, je vais le répéter encore une fois, il y a une nouvelle commission du service de police, un nouveau chef avec de bonnes intentions de desservir leur communauté afin de s'assurer que tout le monde ait le droit à la responsabilité et qu'ils puissent se sentir en sécurité dans leur collectivité. M. le Président, je vais continuer à faire tout ce que je peux faire pour que le message de sécurité soit bien de mise partout en Ontario. Merci, merci, M. le Président. Question suivante. La question va au premier ministre. Cette fin de semaine, j'étais à Wal-Mart à parler avec des fermiers. Ils sont furieux. Au mois de mars, on leur a dit que la région de Waterloo voudrait acheter 770 acres de leur territoire et s'ils refusent, ils seront expropriés sans leur consentement. On donne le choix aux fermiers de ne pas avoir de choix. On m'a demandé de parler au gouvernement, dire directement ici qu'ils voudraient avoir des réponses dans la région de Vermont et de savoir pourquoi on ne leur donne pas le choix quant à leur gagne pain. Le ministre, les propositions de développement économique, discours par le ministre du développement économique, de la création des emplois et du commerce. Nous lançons de nouvelles créations d'emplois et nous avons plus de prospects que de territoires. Et voilà pourquoi le Premier ministre a lancé un appel aux municipalités partout dans la province pour qu'on soit prêts à creuser afin que les sociétés puissent justement développer des emplois bien payés dans leur propre communauté. Monsieur le Président, nous sommes en retard de décennies par rapport à nos concurrents les plus importants concernant les sites qui soient prêts à être construits. Et de ce fait, nous avons une équipe qui est dévouée au sein du ministère et aussi avec InvestOntario qui explore des territoires. Les sociétés au niveau international savent que c'est le meilleur endroit pour avoir une entreprise, c'est en Ontario. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les fermiers sont des travailleurs et les fermes sont des entreprises. Il est de ce fait, elles forment une partie importante de notre économie et je vous dirai, quand nous sommes allés à Vermont, nous nous attendions à voir 100 personnes à la réunion publique. Il y a eu plus de 400 personnes qui sont venues pour se faire entendre. Et voici ce que j'ai entendu de leur part. Ils ont l'impression qu'on les ignore et qu'on les prend pour un acquis, qu'ils sont sous-estimés, qu'ils sont mis sur la touche et ils savent que quelque chose, sans le pourri ici, ce n'est pas seulement le fumier. Tout le monde s'inquiète. Qu'est-ce que cela puisse avoir lieu avec les fermiers à Vermont et dans la ceinture de verdure ? Si cela a lieu là-bas, cela peut arriver à n'importe qui. Donc ma question va au Premier ministre. Nous avons vu que ce gouvernement a augmenté, a tenté de chercher, cacher plutôt des choses au niveau de la ceinture verte. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Monsieur le Président, nous allons regarder maintenant au sud de la 420, ce qui se passe à Saint-Thomas. 1500 agres de territoire ont été assemblés sans expropriation. Et ceci a permis à Volkswagen de lancer leur usine avec 3000 emplois directs et 30 000 indirects. Ils sont déjà en train d'embaucher tout ceci. Afin de faciliter, nous avons introduit le projet de loi 63 pour modifier justement les limites au niveau de Saint-Thomas. Et nous avons fait cela pour aider à ce que ce territoire soit disponible. Maintenant, nous allons écouter le NPD et les libéraux, alors qu'ils ont eu des politiques d'imposition tellement importantes qui ont fait qu'il y a plus de 300 000 emplois manufacturiers qui sont partis de notre province sous le gouvernement des libéraux. Nous lançons et nous assurons qu'il y ait toutes les conditions pour qu'il y ait des industries et des emplois dans toutes les régions. La députée de Waterloo, merci de revenir à l'ordre. Le ministre, le chef de l'opposition officielle, tout cela coûterait 48 milliards de dollars à notre économie. Au début du mois, le Premier ministre a dit que c'était sa directive d'ordonner les expropriations. Mais ils n'ont pas dit ce qui allait arriver ni aux fermiers ni aux propriétés. Plus de 300 000 personnes ont signé la pétition pour mettre un terme à l'expropriation des fermiers. Ils en ont marre du manque de transparence de ce gouvernement. La Fédération de l'agriculture est d'accord. Il faut qu'il y ait plus de justice et de transparence pour ces fermiers. Peut-être que la réponse devrait être donnée par le Premier ministre qui est ici, ici, et qui pourrait faire autre chose que d'ignorer les fermiers afin que nous puissions justement avoir d'autres transactions et nous assurer qu'il y ait des territoires de fermage. Merci de vous asseoir. Député de Brampton North, à l'ordre, s'il vous plaît, le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et des emplois. Nous lançons des dizaines de millions de dollars avec des instructions pour les municipalités afin que les constructions commencent. Regardez à Saint-Thomas. Il n'y a pas eu d'expropriation pour 1 500 acres. On va aller à Windsor pour voir l'autre entreprise. Il y a eu 2 500 emplois directs et plus de dizaines de milliers d'emplois indirects vont être créés à Windsor. Et il y a d'autres sociétés, Bullback, DS, qui vont embaucher aussi des centaines de milliers de personnes puisqu'ils ont du territoire à Windsor ou à Saint-Thomas pour Volkswagen, sans expropriation. Et voici ce qui a lieu. Voici ce qui se passe partout en Ontario. Nous avons des dizaines de milliards de dollars d'investissement qui veulent participer à la création des emplois. Le député de Hamilton. Rappel à l'ordre. Question suivante. Député de London West. Merci, M. le Président. Ma question va au Premier ministre. M. le Président, le comité qui revoit le projet de loi 66 se préoccupe de la portée de la loi qui permettrait aux ministres de dicter le contenu des politiques secondaires concernant la santé mentale, le racisme et la haine sur les campus. Donc, la semaine dernière, c'était un soulagement quand le Premier ministre a dit que ce projet de loi, en effet, allait trop loin. Malheureusement, le Premier ministre a dit une autre déclaration quelques années pour soutenir le projet de loi. Au final, M. le Président, est-ce que le Premier ministre pourrait nous dire ce qui se passe et pourquoi il a changé d'avis ? La réponse. Le ministre des Collèges et des Universités. Merci, M. le Président, et merci à la députée pour cette question. Je voudrais remercier tout le monde ici pour avoir adopté le projet de loi 66 en deuxième lecture. Nous voulons nous assurer de la sécurité sur les campus et nous faisons tout ce que nous pouvons afin que ceci ait lieu partout en Ontario, qu'il n'y ait pas d'intimidation ni de discrimination. Mais malheureusement, nous avons vu des cas terribles de haine sur les campus de l'Ontario. Voici pourquoi notre gouvernement prend les étapes nécessaires afin d'appuyer les étudiants et leur éducation. À partir du moment où ils arrivent sur le campus jusqu'au diplôme, nous voulons nous assurer qu'il y ait un environnement sécuritaire et qui permette les études. Quand on parle du bien-être des étudiants et de la sécurité des étudiants, nous voulons leur donner le meilleur. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Nous allons voir pour régler le problème à ce projet de loi, mais je peux vous dire que ce n'est pas un manque de politique, c'est un manque de ressources qui laisse les étudiants secondaires sans soutien. Ce projet de loi 66 permet des interférences politiques directes et cela met les autonomies des universités à risque. Ceci est un conflit aussi avec le Code des droits de la personne. Ce gouvernement a déjà perdu au tribunal une fois alors qu'il voulait utiliser des directives ministérielles pour diriger les politiques des universités et aussi au niveau des frais, alors qu'ils vont perdre de toute façon au tribunal. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas investir au niveau des politiques d'antiracisme, par exemple, pour appuyer et respecter les besoins des étudiants, la ministre des collèges et des universités ? Oui, nous sommes engagés à nous battre contre la discrimination et la haine sur nos campus et nous voulons nous assurer que ces campus soient sécuritaires et qu'il n'y ait aucune discrimination. Tout le monde a le droit d'avoir un environnement sécuritaire pour apprendre. Il y avait une PDG de Simon Fraser-Liventhal. Le comportement sur le campus les derniers mois est important. Tous les collèges, toutes les universités en Ontario ont des politiques en place pour se battre contre toute forme de bigoterie. Nous voulons cette loi de soutien aux étudiants. est importante. Je voudrais remercier tous les membres ici d'avoir adopté cette loi en deuxième lecture pour nous assurer que l'environnement soit sécuritaire pour tous les étudiants ici dans la province. Merci. Question suivante. Député de Niagara-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Les familles en Ontario et à Niagara-Ouest ont du mal à faire face aux poux qui grimpent, que ce soit au niveau des aliments, du pétrole, alors qu'il y a une augmentation de 23 % de l'impôt sur le carbone qui provient du gouvernement libéral d'Ottawa. Et quand je suis dans ma circonscription, j'entends parler des familles de ces coûts qui grimpent et qui sont directement liés à l'impôt sur le carbone. Nous entendons la même histoire encore et encore. Les gens doivent choisir par rapport aux dépenses essentielles dues aux coûts élevés. Aujourd'hui, nous voyons que les différents députés ici ne veulent pas condamner cette augmentation de l'impôt sur le carbone par Trudeau. C'est une honte, surtout quand on considère le dur labeur des familles ici. Pourquoi est-ce qu'on ne retire pas cet impôt sur le carbone pour remettre de l'argent dans la poche des Ontariens ? Réponse. Merci aux députés de Niagara avec l'impôt sur le carbone qui est appuyé aussi par Bonnie Crumbid. Cela fait augmenter le prix de tout. Nous le savons. Nous en parlons depuis des mois, M. le Président. Nous avons un projet ici en Ontario. La semaine dernière, cela faisait partie du plan de croissance de l'Ontario. C'était à Niagara Falls. Dans la circonscription de ce membre, nous avons annoncé la modernisation d'une usine qui fournit 1,7 milliard de gigawatts. Il y a un projet important pour les Premières Nations, une conférence, ou des Premières Nations de partout dans la province. On travaille avec nous sur ce projet électrique avec des générateurs. Nous savons que nous n'avons pas besoin de cet impôt sur le carbone qui est punitif. Il est temps de l'annuler. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Il est indéniable que cet impôt sur le carbone a des répercussions négatives sur toutes les vies ici en Ontario. Cela rend la vie de plus en plus inabordable partout. Nous avons parlé à l'agent du budget et une autre personne qui disent que cet impôt sur le carbone va générer de l'inflation. Nous savons que les personnes en Ontario ont du mal à cause de cette augmentation de cet impôt de la part du gouvernement. Mais nous, les personnes, ne devraient pas avoir à se déchirer le coeur quand ils doivent prendre des décisions concernant acheter la nourriture ou autre chose. Le gouvernement est responsable de cet impôt terrible. Mais nous sommes les seuls ici au niveau de la Chambre qui sont prêts à nous élever pour les personnes qui sont dans nos circonscriptions et que nous exigions la responsabilité du gouvernement libéral. Est-ce qu'on pourrait nous expliquer ce que notre gouvernement ici fait pour se battre pour les personnes de l'Ontario contre cet impôt ? Monsieur le Président, nous continuons de nous battre contre cet impôt sur le carbone qui peut augmenter les prix de partout. Les personnes soutiennent ceci, Bonnie Grumby aussi. Nous avons un projet de croissance pour l'Ontario et la preuve est valide. J'étais à Cambridge. Je savais que le Premier ministre était ici et il y avait eu un élargissement de 80 millions de dollars d'une usine pour créer des emplois. Et ceci nous permettra d'avoir d'autres investissements. Il y aura un autre réacteur à Darlington, des réacteurs plus importants à Bruce, à Pickering, à Darlington. N'oubliez pas les 4,8 gigawatts que nous produisons aussi. Nous aurons de l'énergie propre qui ne crée pas des émissions. Et nous aurons cette énergie pour des dizaines d'années à venir. Nous n'avons pas besoin de cet impôt sur le carbone en Ontario. Question suivante, député de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse au Premier ministre. Lorsque le gouvernement prend un pas en avant et deux pas en arrière, c'est nous tous et toutes qui en supportent les conséquences. Le gouvernement a gaspillé des heures ici en Chambre à imposer des lois antidémocratiques pour ensuite passer encore des heures pour faire marche arrière en réponse à la pression publique. Donc, maintenant, on apprend que malgré la décision de dissoudre la région de Peel, cela va coûter aux contribuables 1,5 million de dollars. Pourquoi est-ce que les contribuables de Peel doivent payer la note salée de 1,5 million de dollars en raison des volte-face de ce gouvernement? C'est tout le contraire, Monsieur le Président. Ce qu'on fait, et l'adjoint parlementaire dirige un examen des gouvernements régionaux dans les régions à croissance rapide, non seulement avec la transition à Peel, mais il s'agit aussi de reconstruire les infrastructures que nous avons besoin pour passer rapidement à la mise en chantier de projets de construction. C'est ce que nos partenaires disent dans toutes les municipalités, pas seulement dans la région de Peel, mais dans toutes, ou dans les régions à croissance, mais dans toutes les régions de la province. Voilà pourquoi le ministre de l'Infrastructure, avec le soutien du groupe d'entrepreneurs et du ministre des Finances, a proposé un programme d'1,8 milliard de dollars, un programme innovant pour, il s'agit de libérer tout le potentiel, pas seulement à Peel, mais dans toutes les régions de la province. Je me réjouis de leur travail. Plus important encore, nous avons hâte de pouvoir continuer à construire des infrastructures afin de construire en plus de logements dans la province. Question complémentaire. Merci. Les leaders municipaux en ont marre, Monsieur le Président. Toute cette incertitude coûte aux contribuables des millions de dollars et la région ne se porte pas mieux qu'il y a quelques mois. Tout ce que ce gouvernement a fait, c'est de créer de l'instabilité et d'enrichir le Conseil de transition très sur le volet par le Premier ministre. 800 000 dollars pour six mois de travail l'année dernière. Ensuite, 635 000 dollars pour trois mois de travail entre le mois de janvier et le 5 mars. C'est du bon travail pour ceux qui peuvent le décrocher. Mais on ne sait pas qui est payé, pourquoi et combien. Est-ce que le Premier ministre veut bien préciser pourquoi la population doit payer cette note salée de 1,5 million de dollars? Asseyez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Eh bien, Monsieur le Président, je ne sais pas de quel leader municipal il parle, parce que ceux avec lesquels j'ai parlé lors de la conférence des maires ce week-end ont félicité le Premier ministre de tout ce qu'il a fait pour passer rapidement à la mise en chantier de projets de construction de logements avec ce programme d'1,8 milliard de dollars et partout où on se rend on entend le même message. Ce gouvernement, écoute, enfin, après 15 années sombres sous les libéraux soutenus par les néo-démocrates, ce gouvernement comprend que le maire j'ai s'imposé pour appuyer les municipalités eh bien de se laisser faire. Et ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont dit dans l'écrasante majorité à tous les ministres passant plus rapidement à la mise en chantier en construisant des capacités d'égoût d'adduction d'eau et voilà ce que nous faisons dans tous les coins de la province. Et voilà pourquoi il y a plus de conservateurs qui représentent plus de municipalités dans la province que dans n'importe quel autre moment dans l'histoire et voilà pourquoi ce gouvernement est complètement sans soutien dans la province. Député de Ajax, nouvelle question marquée sur cette raison ministre des Finances. La taxe carbone du fédéral crée des pressions pour les familles ontariennes qui doivent payer plus pour subvenir à leurs besoins essentiels. Monsieur le Président, les PME de Ajax me disent être préoccupés par la hausse du coût de l'énergie et du carburant. Les municipalités rurales doivent payer plus maintenant. Monsieur le Président, il faut mettre fin à cela. La graine de la taxe carbone soutient ses amis libéraux du fédéral alors que nous allons toujours appuyer les familles travailleuses de cette province. Que fait le gouvernement pour aider les Ontariens à faire face aux coûts élevés entraînés par la taxe carbone du fédéral? Merci pour la question. Je remercie la députée d'Ajax. Vous savez que les choses sont difficiles en ce moment pour la population intérieure. Les taux d'intérêt élevés, l'inflation élevée, tout cela fait augmenter le prix des nourritures, des adolescents et même la Banque du Canada a dit que la taxe carbone augmente l'inflation et pourtant les libéraux continuent de maintenir leur cap. Les gouvernements devraient travailler ensemble pour réduire les coûts pour les familles ontariennes. Voilà pourquoi notre gouvernement maintient le cap sur la réduction de la taxe sur l'essence pour aider les familles ontariennes à faire des économies de centaines de dollars. Mais, M. le Président, il faut que le gouvernement fédéral a fort leur juste part. Moi, j'ai dit, le Premier ministre a dit, nous avons tous dit au gouvernement fédéral, aidez-nous à baisser le coût de la vie en abolissant la taxe carbone une bonne fois pour toutes. Nouvelle question, pardon, question complémentaire, merci, M. le Président et merci, le ministre, pour la réponse. Le gouvernement fédéral alimente la crise de la vie chère et au lieu de défendre leurs compétences, leurs homologues provinciaux appuient cette taxe carbone. C'est inadmissible. Il faut baisser les coûts pour les familles et pour les entreprises. On met enfin cette taxe coûteuse. Le ministre des Finances a rendu public un budget qui vise à bâtir la province en rendant l'argent aux Ontariens. Si les libéraux de la province ne veulent pas nous aider et si les libéraux du fédéral ne veulent pas écouter, que fait notre gouvernement pour bâtir un meilleur avenir pour les Ontariens et pour l'économie de la province. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour l'excellent travail que vous faites pour la population d'Ajax. C'est très simple, monsieur le président. On ne peut pas imposer tant d'impôts et de taxes si on veut nourrir, alimenter la prospérité. il y a deux types de gouvernement, ceux qui augmentent le coût de la vie, les péages, les taxes, alors qu'il y a d'autres qui éliminent les péages et les taxes et rendent l'argent dans les poches des Ontariens. Sous ce premier ministre, monsieur le président, je suis fier de faire partie du deuxième groupe de gouvernement dans notre budget. Nous avons présenté des économies historiques avec des économies de milliards de dollars dans la province, mais la politique est un sport d'équipe. on sait pourquoi le prix de l'essence augmente tellement. Et donc, on dit à la reine de la taxe calvane du libéral ontarien appuyez-nous et abolissons la taxe calvane. Nouvelle question au député de Toronto-Saint-Paul. Merci, monsieur le président. Bishop Ravanti, un artiste des peuples locales est en proie à un concert de quatrième phase. Il a commencé une pétition avec plus de 30 000 signatures pour des personnes qui, comme lui, demandent au gouvernement de baisser le critère d'âge pour le dépistage de ces cancers. Mais la ministre a dit que le gouvernement surveille de près le dépistage du cancer colorectal, y compris par rapport à l'âge limite. Ma question s'adresse au premier ministre. Est-ce que le gouvernement peut expliquer à Bishop et aux autres personnes touchées par ce cancer très avancé qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, quelles sont les données émergentes qu'attend ce gouvernement? Madame la vice-première ministre et la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Nous allons compter sur des conseils cliniques et des retours cliniques pour veiller à voir le meilleur système de dépistage de cancers dans la province. Permettez-moi de dire que c'est très inquiétant lorsqu'on entend parler de personnes atteintes par un cancer du côlon. nous avons parmi les cliniciens les meilleurs ici en Ontario. Nous allons continuer de surveiller en écoutant les experts sur le terrain pour suivre de près les dernières données pour trouver les meilleures thérapies et traitements et nous l'avons annoncé l'année dernière lorsque nous avons abaissé l'âge d'accès au dépistage du cancer du sein. Question en compréhension. Monsieur le Président, les experts à l'association de la Société canadienne d'action contre le cancer et à l'hôpital Sunnybrook entre autres ont remarqué l'augmentation du nombre de personnes atteintes par ce cancer. Un expert a dit que c'est une réalité alarmante et que cette augmentation touche particulièrement les personnes racisées, les autochtones, les personnes de couleur, mais secondement, ne collecte pas les données en fonction de la race. Ma question est au Premier ministre. est-ce qu'ils veulent dire aux Ontariens et notamment aux Ontariens noirs, autochtones et personnes de couleur de 20, 30 ans, si le gouvernement est prêt à abaisser l'âge limite pour le dépistage du cancer collectif? Si ce n'est pas le cas, quel est le plan pour sauver la vie de Bishop et à beaucoup d'autres personnes? Madame la ministre, nous donnons 2 milliards de dollars est-ce qu'elle croit que ce que nous faisons avec nos investissements de 2 milliards de dollars n'est pas assez? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je compte sur les cliniciens qui, eux, dépendent des données d'experts pour prendre des décisions. Je ne veux pas mettre la vie à ces questions de risques, de hauts risques en doute en faisant par penser à la population que ce sont des questions politiques car nos chiffres nous montrent que nous faisons un travail excellent et y compris en faisant évoluer les critères d'accès aux soins de cancer lorsqu'ils s'avèrent nécessaires. Merci beaucoup. Nouvelle question d'appui de d'autorat au Sud. Merci. J'ai envoyé une boîte de sauce au Premier ministre car il n'arrête pas d'augmenter le nombre de personnes gagnant plus de 100 000 dollars dans son bureau. C'est deux fois plus que le salaire moyen des familles et je parle des familles non pas des particuliers, mais des familles ontariennes. Là et maintenant, la vie est plus chère que sous n'importe quel autre Premier ministre dans l'histoire de la province. Comment est-ce que cette assiette au beurre du Premier ministre aide les familles ontariennes? Réponse, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il est très difficile de prendre le député au sérieux. C'est la personne qui a inventé l'assiette au beurre. C'est son gouvernement qui a détruit l'économie de la province en perdant 300 000 emplois dans la province. Parlez aux 300 000 personnes qui n'ont pas de chèque de paie du fait de ce qu'a fait ce gouvernement soutenu par les députés. Parlez de ce que nous faisons aujourd'hui. 700 000 personnes de plus ramènent chez eux un chèque de paie grâce à nos politiques. Nous construisons de nouveaux hôpitaux, de nouveaux établissements de soins d'engrais et l'expansion du métro le plus important en Amérique du Nord. Nous construisons des ponts et chaussées. Notre économie est parmi les plus fortes de l'Amérique du Nord et du monde entier. Nous sommes un véritable moteur économique, que ce soit en matière des véhicules électriques ou des batteries pour véhicules électriques ou numéro un au monde avec six des constructeurs d'auteur les plus importants au monde ici, ici en Ontario. Question complémentaire. Merci pour la réponse. Mais j'entends des rumeurs de remaniement ministère car il y a des ministres qui demandent un poste au bureau du Premier ministre. Les salaires sont mieux et en prime. Ils peuvent dire aux autres ministres ce qu'ils doivent faire et faire chaque jour. Donc, voilà la vérité. Le lacet au bord du Premier ministre abandonne les familles entrainées chaque jour. De plus en plus de familles sont obligées d'utiliser la carte de crédit et non pas leur carte de système de santé. Le loyer galopant des arriérés à la commission de la location immobilière. Et maintenant, on entend que le Premier ministre veut commencer c'est à facturer les gens pour l'analyse de leur haut-dessous depuis. Quand est-ce que le Premier ministre et son bureau vont éliminer cette assiette au beurre et arrêter d'abandonner les familles ontariennes? Eh bien, M. le Président, aucun gouvernement n'a pris autant d'argent dans les poches des ontariens que le gouvernement que vous avez servi. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne qui veut facturer tellement que la reine de la taxe carbone. Celle qui a inventé la taxe, on veut la garder, veut ramener un système de plafonnement et d'échange, augmenter les taxes, l'assiette au beurre tourner à plein régime sous le gouvernement du député d'en face. Nous sommes le seul gouvernement, pensez-y, nous sommes le seul gouvernement qui n'a jamais augmenté les impôts. Nous avons réduit les impôts, nous avons émélié l'immatriculation, les frais d'administration de voitures, nous avons réduit la taxe sur l'essence, nous avons continué de rendre l'argent aux ontariens, contrairement aux libéraux et les démocrates, ils savent seulement comment imposer des taxes et comment dépenser l'argent des contribuables. Débuté de North Thornhill. Merci, M. le Président. Ma question se dresse au ministre de l'Energie. À un moment où les familles de toute la province auront du mal à souvenir leurs besoins élémentaires, la taxe fédérale représente un fardeau additionnel pour leur budget déjà surchargé. Malgré ces difficultés, les libéraux dirigés par la crainte de la taxe carbone de Bonnie Crumby et les démocrates veulent tripler cette taxe d'ici à 2030. M. le Président, l'Ontario a besoin d'être libéré des impacts négatifs de cette taxe atroce. Même si les libéraux veulent de plus en plus d'impôts, nous savons qu'il faut alléger les pressions et rendre la vie plus abordable pour la population de la province. Est-ce que le ministre peut bien dire ce que fait notre gouvernement pour lutter contre la taxe carbone? Nous avons réduit le ministre aux tarifs uniques qui a de jolis cheveux. Nous n'avons jamais augmenté des impôts. ou des frais et alors que les libéraux dirigés par la reine de la taxe carbone qui soutiennent pleinement la taxe fédérale c'est du déjà vu encore une fois je me souviens d'avoir pris la parole ici lorsque j'étais à l'opposition lorsque les libéraux ont imposé la loi sur l'anarchie verte et il y avait seulement des entreprises qui sont en allées aux États-Unis. 300 000 emplois à manufacturier sont partis vers le sud des États-Unis et ils le font encore une fois maintenant au niveau fédéral avec la taxe carbone. ils font leur mieux pour arrêter le travail que l'on fait ici avec la création de 700 000 nouveaux emplois depuis l'entrée en fonction du Premier ministre. Nous sommes sur la bonne voie. Question complémentaire. Merci pour le travail du ministre et son travail acharné et dévoué. Le 1er avril les libéraux fédéraux avec leurs aliénés d'Ombret ont imposé une hausse de 23% de la taxe carbone. C'est absolument fou c'est inadmissible. Cette hausse inflige encore des difficultés aux familles ontariennes avec une hausse de 17,6 cents de plus par litre d'essence. Ce n'est pas surprenant que la population se pose à cette mesure injuste. Mais c'est dommage que les libéraux et les démocrates de cette chambre s'intéressent plus aux petits jeux politiciens au lieu de défendre la population qui la représente. Les Ontarians ont besoin de soutien, d'allègements. Il faut abolir la taxe carbone du fédéral. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer en quoi cette nouvelle hausse imposée par les libéraux entraîne des conséquences néfastes pour la population? Comme la loi sur l'énergie verte sur les libéraux, cette taxe fédérale entraîne une pauvreté au niveau de l'énergie pour la population. Le ministre des Finances a déjà évoqué l'impact et la Banque du Canada est d'accord. Et le commissaire à l'environnement d'Ottawa a également dit que le plan des libéraux soutenu par la reine de la taxe carbone ne marche pas. Voilà pourquoi nous avons proposé un autre plan. C'est de propulser la croissance de la province avec des réductions des émissions du secteur de l'énergie jetée au chute de Niagara pour le renouvellement. Il y a des renouvellements. Le directeur Kandu à Darlington et aussi à Bruce et bientôt à Pickering aussi. Cela va assurer une énergie sûre, fiable, abordable pour des années à venir. Il y a aussi avec la construction de petits réacteurs modulaires à Darlington le vendredi dernier. J'ai été avec les députés à Rydell et Dickson à Cambridge avec un agrandissement de 80 millions de dollars avec 250 nouveaux emplois par-dessus à tous les nouveaux emplois que ces projets créent. Nous avons un plan pour l'Ontario et ça marche. Nouvelle question, député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, c'est la journée de la terre. Le projet de la loi 165 du Premier ministre va augmenter les factures de la province. Les gens vont s'appauvrir et le climat va se chauffer encore. Aujourd'hui, journée de la terre, est-ce que le Premier ministre va abandonner le projet 165 pour protéger le portefeuille de la population et éviter les catastrophes climatiques? Monsieur le Président, je viens de répondre à une question sur tout ce que nous faisons pour produire de l'énergie propre, fiable et abordable pour les années à venir avec des renouvellements à hauteur de milliards de dollars à Bruce et à Darlington, des investissements de milliards de dollars à Pickering. Ce député est contre. Il est contre les 76 000 emplois dans la filière nucléaire et la production d'électricité de base qui vient de ces réacteurs avec 60 % de notre électricité chaque jour. Nous comptons sur le gaz naturel et l'énergie nucléaire. 70 % des ménages se font chauffer au gaz naturel. Le député veut retirer cela des maisons de la famille. Il faut que l'énergie reste abordable et il faut que toutes les maisons neuves que nous construisons dans la province restent abordables. Les démocrates s'y opposent, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au Premier ministre, vos actions pour développer le recours au gaz dans les ménages font qu'il sera difficile de réduire les émissions de gaz de carbone. Les coûts élevés et les températures qui augmentent vont rendre la vie beaucoup plus difficile pour l'appropriation. Aujourd'hui, Journée de la Terre, est-ce que le Premier ministre est prêt à abandonner le projet de loi 165 pour protéger le portefeuille et l'avenir de la population et non pas les profits d'Enbridge? Monsieur le ministre, c'est absolument absurde que les démocrates prennent la parole pour nous parler d'énergie abordable. Personne au pays n'y croit. Les néo-grands soutiennent le Premier ministre Trudeau sur la taxe carbone. ils vont le faire une fois lorsqu'ils votent pour le budget dans deux semaines à Ottawa. Cela entraîne la pauvreté énergétique. Ils ont appuyé la loi sur l'énergie verte des libéraux et nous savons ce que la reine de la taxe carbone pense de la taxe carbone. Cela entraîne la pauvreté énergétique aussi. Nous aurons de l'énergie propre sur laquelle notre province peut compter grâce aux investissements du Premier ministre Ford et du ministre du Développement économique Federi qui ramènent des milliards de dollars d'investissement dans la filière des véhicules électriques et des batteries électriques. Tous ces emplois qui reviennent enfin en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture des Aliments et des Affaires Rurales. La taxe carbone du fédéral nuit aux agriculteurs. Cela les empêche de développer notre industrie agricole. Depuis la mise en oeuvre de cette taxe punitive, en 2019, les agriculteurs ont connu une hausse exponentielle de leurs coûts. La population de ma circonscription et dans toute la province compte sur les agriculteurs de la province pour des nourritures saines et accessibles. Il n'est pas juste de punir les agriculteurs qui utilisent déjà des pratiques agricoles écologiques. Est-ce que la ministre veut bien nous dire ce que les agriculteurs lui disent sur l'impact de la taxe carbone sur leurs opérations? Madame la ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui. Tout d'abord, je reconnais l'excellent travail du député de Thunder, Béatica O'Ghani, la défense à sa construction et il défend tout le nord de la province. Nous rencontrons chaque jour les agriculteurs. Il y a quelques semaines, Jules Folstra, président de la Fédération interne des agriculteurs, a rejoint moi-même et le Premier ministre et le Conseil du Trésor lors d'un meeting au Marais Holland. Il a séché 2200 tonnes de céréales ou de graines et cela lui a coûté des milliers de dollars en taxes carbonées. C'était avant la hausse de 23% effectuée le 1er avril. Il a expliqué que la taxe carbone rend les agriculteurs moins concurrentiels face aux importations et les produits ontériens sont moins concurrentiels partout dans le monde. Il y a des producteurs bovins chez nous en chambre ce matin et le président nous a dit que les 40% du bœuf produit est exportés. Donc, bon Dieu, il faut tout faire pour veiller à ce que les agriculteurs restent concurrentiels non seulement en Ontario et en Amérique du Nord mais dans le monde tout le monde entier. La reine de la taxe doit freiner des quatre pieds Merci pour la réponse. Mes committants seront ravis d'entendre de savoir ce que nous faisons mais malheureusement le gouvernement fédéral et leurs amis ici du Parti libéral ont appuient la taxe carbone qui nuit aux personnes travailleuses et aux agriculteurs mais l'opposition dit le libéral le premier ministre fédéral dit que les agriculteurs sont exonérés ou exemptés de cette taxe mais ce n'est pas vrai c'est vraiment le gouvernement fédéral qui a véritablement la mainmise sur l'argent des agriculteurs et des autres ontariens qu'est-ce que ce gouvernement fait pour protéger les agriculteurs contre cette injustice disons les choses très fincement on dit que les agriculteurs sont exemptés mais le fait avéré c'est que la seule chose qui est exemptée c'est le diesel utilisé dans les tracteurs mais nous avons besoin de propane de gaz naturel dans les exploitations agricoles pour chauffer les granges et pour sécher les récoltes en automne et les serres sont durement touchées aussi Drew le président de l'association des agriculteurs a dit qu'un serre dépend de gaz naturel leur facture d'énergie était de 13 1614 dollars dont 4 000 dollars en taxes carbone c'est scandaleux et c'était avant et je le souviens avant la hausse la hausse du 1er avril il y a un geste à poser pour défendre les agriculteurs de la province et bien c'est en nous unissant pour dire en disant à la reine de la taxe carbone de dire à ses petits copains à Ottawa d'abandonner cette taxe abominable ma question s'adresse au premier ministre les fournisseurs de services d'emploi aident les chercheurs d'emploi à trouver des carrières à long terme pour les aider à rompre le cycle de la pauvreté et de l'itinérance le financement de ces services n'a pas bougé depuis une décennie pourquoi monsieur le ministre merci beaucoup monsieur le président c'est faux monsieur le président nous a augmenté le financement des services d'emploi lorsque nous avons transformé ce secteur dans toute la province mais regarder cela isolément ce serait injuste ce serait injuste vis-à-vis des milliers des centaines de milliers merci de retirer la remarque non parlementaire je retire ce serait une injustice envers les centaines de milliers de personnes qui se sont formées grâce au fonds de développement des compétences pour obtenir de meilleurs emplois bien rémunérés nous aidons les groupes racisés les groupes marginalisés à trouver un emploi dans toute la province j'ai été au centre de revitalisation Oaks la semaine dernière pour rencontrer des hommes et des femmes qui ont eu des problèmes dans le système de justice mais sont maintenant des contribuables qui ont un bon emploi dans les métiers spécialisés question complémentaire le ministre devrait en parler aux fournisseurs en lisant les notes qu'ils ont rédigées et rédigées et non pas les notes du gouvernement lorsqu'on trouve un emploi stable cela représente des économies pour la province et ça crée plus de bonheur pour toutes ces personnes ces services aident les personnes à trouver un emploi pour que les conservateurs s'attendent à ce que les travailleurs de première ligne fassent plus avec moins Monsieur le Président il y a ces personnes dans cette assemblée qui voudraient que ces personnes aient moins c'est le NPD parce qu'ils ont toujours voté contre des mesures budgétaires visant à mettre plus de financement pour les programmes pour ces personnes alors je demande à la députée de se joindre à moi dans sa circonscription et d'expliquer à ces personnes pourquoi ils ont voté contre les financements qui ne donnent pas accès à ces personnes à des emplois ils ne veulent pas des hôpitaux ils ne veulent pas des écoles ils veulent de la misère ils ne veulent pas donner à ces personnes des possibilités alors que c'est ce que nous faisons avec ce gouvernement donner des possibilités à ces personnes et j'en suis fière à l'ordre député de Bruce Gray et Owen Sound merci question pour le solliciteur général il ne fait pas un secret que le gouvernement fédéral a imposé la taxe carbone qui oblige les ontariens à payer plus lors de l'achat d'essence d'amasser conscription nous sommes inquiets concernant l'augmentation de cette taxe et les libéraux fédérales savent que cet argent pourra être mieux dépensé pour protéger les communautés les personnes qui travaillent en première ligne ont besoin de soutien ont besoin de ressources pour maintenir les personnes en sécurité plutôt que de faire augmenter le coût de la taxe carbone est-ce que le solliciteur général peut expliquer qui est l'effet que la taxe carbone a sur les forces de l'ordre en Ontario le solliciteur général merci monsieur le président et je souhaite remercier mon ami pour cette question si sérieuse et je l'ai dit avant la taxe carbone non nécessaire a un impact sur la sécurité publique quand les services de police quand le bien-être des animaux et les départements qui s'en occupent et d'autres secteurs du gouvernement doivent dépenser de l'argent pour la taxe carbone ça veut dire qu'ils sont en train d'utiliser les ressources qu'ils pourraient utiliser pour la sécurité des collectivités ils les utilisent ailleurs je vais vous expliquer quelque chose concernant les pompiers ce sont des gens exceptionnels tout ce qu'on leur demande c'est de nous maintenir en sécurité qu'ils puissent rentrer en sécurité dans leur famille ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils remplissent un camion de pompiers ils dépensent 8000$ par an en plus si on fait des opérations de mathématiques on sait que la mairesse par exemple de Mississauga connaissait le budget pour les pompiers donc elle devrait faire ce qui est juste et éliminer cette taxe carbone question complémentaire merci au ministre pour sa réponse c'est vrai que cette taxe carbone met un point sur le système de sécurité depuis 2019 cela fait augmenter le coût de plusieurs organismes qui aident à maintenir les ontariens en sécurité notre gouvernement a promis de faire ce qui est plus important et de respecter la sécurité des communautés nous voulons que les services de police de pompiers de corps paramédical de personnes qui répondent qui sont en première ligne puissent continuer de fournir les services qui sauvent des vies et sur lesquelles nous nous basons c'est pourquoi nous continuons de nous battre contre la taxe carbone fédérale est-ce que le solliciteur général peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour pouvoir lutter contre l'augmentation des coûts et contre l'imposition du point de cette taxe du gouvernement fédéral le solliciteur général merci notre objectif est clair nous voulons maintenir l'Ontario en sécurité mais ça veut dire que les ressources nécessaires doivent être fournies doivent être fournies aux services de police partout en Ontario ça veut dire que 4 millions de dollars et plus pour le budget de la police provinciale est utilisé pour payer la taxe carbone c'est tellement facile à comprendre et je l'ai dit la semaine dernière Bonnie Crombie a fait partie du conseil de direction des services de police de sa ville elle sait que cet axe carbone va augmenter les coûts de l'essence ne serait-ce que pour les camions elle sait et donc qu'il faut peut-être qu'elle appelle son ami Justin et qu'elle lui explique que cet axe est punitif pour les services de sécurité nouvelle question députée de Saint-Catherine merci monsieur le président question ministre de la santé malgré le fait qu'on nous a garantis qu'il n'y aurait pas de changement pour la gestion de l'eau les communautés et les collectivités dépendent de ces organismes pour la sécurité de l'eau il faut maintenir les laboratoires d'analyse de l'eau ouvert vendredi dernier les autorités de protection de l'environnement ont demandé de reconsidérer les décisions de fermer des laboratoires et des services essentiels ils ont expliqué qu'il y a des problèmes de contamination bactérienne et ces révélations sont disponibles uniquement grâce au programme d'analyse et de test des ressources en eau est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi cette considération est encore en train d'être évaluée alors qu'on sait et beaucoup d'experts ont expliqué que la fermeture de ces laboratoires est une erreur profonde la ministre et bien ça va être la troisième fois monsieur le président pour être clair il n'y a pas de changement là où les ontariens peuvent faire tester les eaux des puits gratuitement dans la province de l'ontario moi j'ai grandi avec l'eau de mont puis je sais combien c'est important il y a beaucoup de gens dans cette assemblée qui comprennent la valeur et l'importance des raisons pour lesquelles on teste les ressources hydriques dans la province de l'ontario je veux rappeler à la députée d'en face que c'était un rapport qui a été publié de la part d'un bureau indépendant de l'assemblée législative c'est à dire le vérificateur général et la dernière fois que j'ai vérifié le vérificateur général n'impose pas et n'établit pas les politiques pour les ontariens c'est nous qui le faisons en tant qu'au gouvernement nous avons été très clairs sur le fait qu'il n'y a pas de changements qui sont anticipés pour ce qui est du testing en fait des eaux des puits en ontario merci monsieur le président la péninsule de Niagara a exprimé beaucoup de préoccupations concernant le fait que de bloquer les programmes de tests des ressources en eau va avoir un impact négatif sur les résidents de l'ontario et la demande de maintenir le laboratoire ouvert est de la responsabilité du gouvernement pour des services essentiels il y a plus que les avis des experts ce sont des recommandations qui ont été faites par des services d'enquête de Walkerton et étant donné le fait qu'on avait dit qu'il n'y avait pas eu de changement au programme de tests des eaux est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le gouvernement n'est pas engagé complètement à maintenir ses laboratoires ouverts et faire en sorte que la santé et la qualité de l'eau pour les familles et les enfants de l'ontario puissent rester sécuritaires la ministre alors monsieur le président je vais essayer de faire un dessin en fait le vérificateur général fait des recommandations ces recommandations sont évaluées santé ontario l'analyse l'évalue et peut-être fait aussi une recommandation à son tour au ministère de la santé et le ministère de la santé fait une évaluation et décide de procéder ou de ne pas procéder il y a eu il n'y a pas eu de recommandation de la part de santé ontario au ministère de la santé je ne sais pas comment je peux le dire de manière plus claire quand nous n'avons pas de révision et d'évaluation en cours et bien je ne peux pas dire à la députée d'en face ce que nous allons faire ou pas faire nous allons continuer à tester l'eau depuis dans la province de l'ontario nous l'avons fait pendant des décennies j'ai grandi avec l'eau des pieds c'est un système que beaucoup d'entre nous comprennent on comprend l'importance de ce système dans l'ontario rural parce que nous l'avons vécu chaque jour et nous allons continuer de le tenir en place merci beaucoup nouvelle question des députés de Pembroke merci question pour le ministre associé des petites entreprises le secteur du tourisme et de l'hospitalité vibrant de l'ontario est un pilier de ma communauté et de notre économie et cela contribue pour des milliards de dollars à la création d'emplois partout en l'ontario toutefois la prospérité de ce secteur fondamental est menacée par la taxe carbone du gouvernement fédéral des coûts qui augmentent pour l'essence au transport au coût de l'énergie qui augmente pour les hôtels et les restaurants cette taxe terrible impose un point sévère et des contraintes financières partout dans la province à tout le monde ce n'est pas juste notre gouvernement va continuer d'appuyer les petites entreprises de l'ontario et de faire en sorte qu'elles puissent aller de l'avant du mieux possible est-ce que le ministre peut expliquer les conséquences dévastatrices que cette taxe a sur le secteur du tourisme et de l'hospitalité dans notre province l'assistant parlementaire merci monsieur le président merci à ma collègue pour sa question excellente notre gouvernement reconnaît l'importance profonde du secteur du tourisme de l'ontario et du secteur de l'hospitalité qui montre le mieux de notre province aux visiteurs qui viennent de partout dans le monde en 2022 l'ontario a donné à accueillir des centaines de milliers de visiteurs au Canada qui ont généré 30 milliards de dollars en revenus pour le tourisme malheureusement les politiques du gouvernement fédéral sont en train d'étrangler les petites entreprises et ce secteur avec véritablement une taxe carbone qui est en train d'étouffer les petites entreprises dans les communautés rurales dans les restaurants dans les centres urbains les petites entreprises sont écrasées par le poids des coûts exorbitants surtout avec l'été qui s'en vient les interruptions de la réponse merci interruption du président cela met fin à la période de questions pour ce matin qui s'en vient